Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Coldwood Interactive est le studio qui a produit une Ravel, jeu sorti l'année dernière via l'éditeur EA. Et un titre plein de beauté qui sait très bien attiser aussi la curiosité des non-joueurs ou des joueurs très occasionnels. On apprend dans une interview parue cette semaine sur le site Games Industry, que ces développeurs regrettent le fait que le jeu ne soit pas disponible en version boîte. Pour eux, la distribution dématérialisée a privé le jeu d'une partie de son audience, car il existe tout un pan de personnes qui ont découvert le jeu avec enthousiasme, mais qui, faute d'être suffisamment impliquées dans le jeu vidéo, sont rebutées par le fait de devoir aller sur les stores dématérialisées, et qui n'ont donc pas concrétisé leur achat. Quelle frustration pour ces développeurs face à la question « Dans quel magasin puis-je acheter le jeu ? » De devoir répondre à ces non-joueurs. Euh... Vous connaissez Origin ? Ben écoutez, je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Distributeur numéro 1 dans le monde, GameStop, finissait son quatrième trimestre avec un bénéfice de 208,7 millions de dollars. Or l'année d'avant, il avait fini son année avec 247,8 millions de dollars. Certes toujours franchement bénéficiaire, ce recul est évidemment inacceptable au sein d'une civilisation basée sur la logique de croissance. Conséquence, on pouvait lire sur tous les sites de bourse que GameStop allait fermer 2 à 3% de ses magasins. On ne sait pas si les boutiques Micromania françaises vont être concernées, Micromania étant sous l'étendard GameStop depuis que 700 millions de dollars furent posés sur la table en 2008. C'est une image évidemment, 700 millions en billets de 100 dollars s'apaisent 6,3 tonnes, aucune table de réunion n'a pu se voir poser dessus une telle somme. Quoi qu'il en soit, il existe une réalité, avoir pignon sur rue pour vendre des jeux vidéo dans un magasin spécialisé, c'est difficile aujourd'hui. Surtout si les magasins sont indépendants. Les stores en ligne se posant comme un premier concurrent, la grande distribution se posant comme un deuxième concurrent. Leur avenir est un défi plein d'incertitudes. Pour autant, les dés ne sont pas jetés, il existe des cartes à jouer possibles pour se différencier. Contact relationnel, conseil, curation, jeu d'occasion, proximité, instantanéité de l'obtention de l'objet, et c'est des consoles et des jeux, solution de paiement. Si la VOD a bien ruiné les vidéoclubs blockbusters aux US, le démat n'a pas encore eu raison de GameStop. Le match ne se joue pas tant entre le physique et le démat. Le match se joue entre la spécialisation et la non-spécialisation. En quoi le fait que mon magasin soit spécialiste rend l'expérience différente et mérite le détour par rapport à un magasin non-spécialiste ou à une page web ? Que puis-je apporter en tant que spécialiste ? Que dois-je apporter ? La bonne santé de GameStop est dans les réponses qu'il trouvera. C'est une richeté ! Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Non. Si, si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là ! Et c'est ça qui est dommage, hein ? Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. De son côté, la chaîne de magasins boulanger tente justement de répondre à ces questions en France, avec une stratégie pour faire face à la concurrence des ventes en ligne sur le high-tech et l'électroménager. Il y a quelques jours, la marque inaugurait son deuxième magasin, nommé Le Comptoir, entièrement dédié à manipuler et essayer les objets en conditions réelles. Vous pouvez y tester par exemple aspirateur, drone, machine à laver ou robot de cuisine, tout en ayant un interlocuteur humain disponible. Voilà de quoi se distinguer de la vente en ligne. Un chemin que les magasins vendant du jeu vidéo feraient bien d'emprunter. Car, qui a déjà vu la Switch en démonstration ? Hormis quelques events spécifiques. Tandis que Nintendo envoyait gratuitement plein de Switch aux médias et influenceurs, dans le même temps. Impossible pour les clients de mettre la main sur un modèle d'exposition dans les magasins le temps d'une petite partie. Alors que ça devrait être leur spécificité.